Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui nouvelle vidéo, donc ça va être un haul, un haul maillot de bain parce que j'ai la marque Yoins, je sais pas trop comment on prononce ça, Yoins, Yoins, je sais pas trop qui m'a proposé un partenariat et qui m'a donc proposé des maillots de bain, un certain montant pour en gros pour prendre des maillots de bain et je me suis dit que ça tombait parfaitement bien quoi parce qu'il y a l'été qui va arriver donc avoir un bon budget pour des maillots de bain avant cet été c'était juste parfait pour moi. Alors j'ai essayé de choisir des maillots de bain un petit peu différents, j'ai pas, comment dire, j'ai pas pris le même style de maillot de bain, j'ai pas pris toujours que des bikinis basiques juste de couleurs différentes, j'ai vraiment essayé de prendre des styles différents pour vraiment, pour que vous puissiez vraiment voir un petit peu ce que ça donne quoi. Et donc voilà, donc on va commencer, je vais vous donner très objectivement mon avis parce qu'il y en a certains que j'aime pas, il y en a que j'aime, donc je vais pas vous dire que j'aime bien alors que j'aime pas quoi. Donc bref, je vais commencer par lequel ? Je vais commencer par, désolée si je me penche, c'est juste pour les prendre parce que je les ai posés à côté de moi, je vais commencer par celui-là. Alors, en fait ce qui s'est passé avec celui-là c'est que je l'avais ajouté dans mon panier et il m'avait dit que c'était en rupture de stock, donc j'en avais commandé un autre. Et en fait j'ai vu que c'était celui-là qui est arrivé, j'étais un peu dégoûtée parce que finalement je préférais l'autre à celui-là. Et bref, j'étais un petit peu dégoûtée. Donc je vais me reculer parce que je sais pas si on verra tout. Donc la culotte, la culotte, la culotte, la culotte, bref, la culotte elle est taille haute et je sais pas si vous allez bien comprendre un peu le truc, c'est une culotte comme ça, donc noire taille haute et en fait devant il y a une bande qui se croise et donc ça fait le tour de la taille quoi. Et donc devant il y a un effet croisé et en fait elle est trop petite. Genre vraiment c'est impossible. En fait ça, ça rentre, mais ça c'est impossible. Au niveau des hanches en fait ça passe pas du tout, c'est impossible. Au niveau du ventre ça va bien serrer etc mais ça passe pas au niveau de la taille donc ça c'est pas beau puis ça te saucissonne bizarrement, ça fait ressortir un peu les bourrelés. Donc j'aime pas vraiment, j'aime pas du tout le, j'aime pas du tout même, j'aime pas du tout le bas. Donc j'ai pris en taille S. Le haut, pareil, le haut j'étais, je dirais pas que j'étais déçue mais déjà la matière c'est pas vraiment une matière maillot de bas en fait. C'est une matière en tissu et je me dis c'est plus un truc que tu mets en haute soirée avec un jean ou une jupe mais finalement tu mets pas ça à la plage ou à la piscine ou bref. Donc le haut il est comme ceci. Donc devant, vous avez vu c'est, il y a une, comment on appelle ça, c'est croisé en gros quoi. Et moi j'avais peur, je me dis mais en fait tu vas voir le téton qui dépasse, qui sort du truc mais pas du tout, on voit pas. ça cache assez bien en fait. Et donc voilà, c'est comme ça. Et ouais non, je pense pas non plus, c'est pas quelque chose que je mettrais en vacances à la plage ou à la piscine quoi, c'est pas trop, c'est pas trop mon délire. Alors oui aussi j'essaierai pas les maillots de bain, bien évidemment, je vais pas les essayer parce que je me voyais pas trop sur Youtube en maillot de bain. En fait, tu peux être en maillot de bain sur Youtube mais ça dépend du contexte. C'est à dire si je fais une vidéo, par exemple un vlog, où je vais être à la plage, en vacances, et que là je vais être en maillot de bain, ça va. Mais dans ma chambre et mettre comme ça un maillot de bain, je me voyais pas trop faire ça quoi en gros. Bref, ensuite il y a celui-là, donc ça c'est un peu dommage parce que je trouve que ça ne soutient pas assez la poitrine, mais il est plutôt joli. Donc c'est un maillot de bain comme ça, donc que vous fermez en haut. Sur la photo, la fille, elle mettait le haut croisé, genre elle croisait comme ça, et elle attachait derrière. Mais moi j'ai essayé, c'est juste horrible. Donc bref, tu l'attaches derrière, et hop, ici aussi, en bas. Et ouais, y'a pas vraiment de soutien portant. Y'a des, vous savez, des sortes de coques, mais c'est trop fin, ça soutient pas assez. Donc il est très beau, au niveau des couleurs et tout, je le trouve très joli, mais pas assez de maintien pour moi. Et donc la culotte, elle est comme ça. Elle, y'a rien à dire. Elle est très bien. Et donc ça aussi, c'était en taille S. Ensuite, j'ai pris celui-là. Alors lui, grosse blague. Mais j'étais dégoûtée. J'étais vraiment, vraiment, vraiment dégoûtée pour celui-là parce que, je sais pas, je l'ai vu sur la photo, je l'ai trouvé super joli. Et en vrai, je trouve ça... En fait, c'est pas qu'il est moche en vrai et beau en photo, c'est que ça va bien à la meuf qu'il porte sur la photo. Et moi, ça me va pas en fait. Donc c'est un bikini comme ça. Alors, je l'ai pris en blanc. Il y avait d'autres couleurs, genre noir et les froufrous devant, ils étaient roses. Et genre, j'aimais trop ce concept-là, tu vois. Donc bref, tu le mets... Je sais pas ce que je fais. Il est comme ça, quoi. Donc il y a des petits froufrous. C'est vraiment ce que j'ai kiffé. Et tu l'attaches donc derrière. Par contre, il y a un truc que j'ai absolument pas compris. C'est quoi ça, genre ? Pourquoi il y avait ça ? Sur la photo, il n'y a pas ça. Et là, il y a un fil. Je sais pas d'où il sort. Ah, on dirait genre... On dirait genre... Vous savez, quand ils ont cousu le bas, là, le truc ici, là, quand ils ont cousu ça, bah, genre, je sais pas, il y avait un bout de fil qui traînait parce que, regardez, il dépasse... Je sais pas comment vous dire. Il dépasse de l'autre... Je crois que si je tire un petit peu... Voilà. Ils ont juste dû coudre à un bout de fil qui traînait, je sais pas, mais... Bref. Et donc le haut, il est très bien, mais ma soeur, elle m'a dit... On dirait une poule. Elle m'a dit, tu ressembles à une poule ! Et je suis tout à fait d'accord. En fait, je crois que c'est bien pour les poitrines beaucoup plus petites. Vous savez, les petites poitrines toutes mignonnes, je pense que ça peut bien aller. Mais moi, j'ai une poitrine un peu... Voilà. Et ça fait... Je sais pas, c'est... Ça me va pas trop, en fait, on va dire. Et la culotte... Alors la culotte, je suis désolée, mais catastrophe ! C'est un parachute ! Un parachute ! C'est... Frère ! En fait, vous savez, c'est le genre de culotte à la Kim Kardashian, en fait. Quand elles mettent les culottes, et puis... Comment dire ? Elles remontent au-dessus des hanches, genre le truc, on dirait que ça remonte jusqu'aux côtes, là. Mais moi, c'est pas du tout mon délire. J'aime pas ce genre de trucs. Donc bref. La culotte comme ça. Toujours taille S. Ensuite... Ah, celui-là. Ensuite, j'en ai pris un rouge. J'aimais beaucoup la couleur. J'en ai un autre rouge, mais je l'ai pas acheté sur ce site, donc je vais pas... Je vais pas vous le montrer là. Donc la culotte, elle est comme ça. Par contre, elle est très... Comment dire ? Derrière, c'est très très fin. Donc c'est limite string, en fait. Tu vois, c'est... Regarde, ça c'est le derrière. Ça c'est le devant. Tu sais même pas où est le derrière, où est le devant. C'est très très... Voilà. Et le haut, il est... Donc comme ça. Donc... Hop. Le haut, en fait, il est... Voilà. Ça fait une sorte de brassière comme ça. Et donc t'attaches. Et en fait, derrière, il y a ça. Attendez. Dans le dos, en fait, vous voyez, vous avez... Vous avez ça derrière. Et lui, je le trouve juste magnifique. Mais porté. Et je me dis bronzé. Avec du rouge comme ça, pétant. Magnifique. C'est... J'aime beaucoup celui-là, en tout cas. C'est un de mes coups de cœur. Ensuite... Taille S, hein, toujours. Celui-là, pareil. J'avais pas commandé celui-là, au final. J'en avais demandé un autre. J'étais un peu décoûtée aussi par recevoir celui que j'avais demandé. Parce que c'était des couleurs magnifiques. Et je me disais, pareil, bronzé, ça doit donner un truc de malade. Et lui, je l'ai essayé. Et le bleu... Mais quand je vous dis... Ça pète. Genre... Tu mets ça à l'été. C'est bien. J'aime trop les couleurs, comment dire, avec le soleil qui flash, tu vois. Et ça, il laisse tomber. Et du coup, lui, j'aime bien parce qu'il maintient bien. De toute façon, on voit le bas. Le bas, il y a un bon soutien. Derrière, donc, ça se ferme. Ça se ferme avec, vous savez, les systèmes de crochets comme ça. Les bretelles, elles sont réglables. Ça, c'est super, je trouve. Parce que des maillettes bas réglables, au niveau des bretelles, il n'y en a pas beaucoup. Et moi, ça ne m'arrange pas souvent. Donc, voilà pour le haut. Le bas, il est haut. Elle est là. Le bas aussi très, très... Enfin, c'est limite des strings, en fait, quoi. C'est limite, ouais. Donc, ça, c'est le derrière. Ça, c'est le devant. Donc, pareil, tu ne sais pas trop où est le devant, où est le derrière. Mais après, c'est l'été, il fait chaud, tu es à la plage. Voilà, quoi. Ensuite, j'ai pris un verre comme ça. Je pense que vous l'avez déjà vu sur des photos Instagram. Parce que moi, ce maillot de bain-là, je l'ai souvent vu sur des photos ou sur d'autres sites même. C'est un maillot de bain, je trouve qu'on voit beaucoup. Donc, il est croisé, en fait. Vous voyez, devant, ça se croise au milieu des seins. Bref. En gros, derrière, tu l'attaches comme ça. Et ici, vous voyez, cette corde-là, en fait, elle est censée être autour de votre taille derrière. Et il est super beau, celui-là. Il est magnifique. Même ma soeur, elle m'a dit... Elle aime beaucoup celui-là. Et la culotte aussi, j'aime trop. J'aime trop, trop, trop. Elle est... Elle est comme ça. Il y a tellement de cordes partout. Je ne sais plus qui va où. Alors. Donc, la culotte, elle est comme ça. Et pareil, vous avez cette corde-là. En gros, qui va aller autour de la taille. Et donc, bref. Il est super beau, la couleur. Vert kaki, comme ça. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup celui-là. Ensuite, l'avant-dernier, déjà. Alors, lui, j'ai eu un coup de cœur. En fait, je me suis dit, il faut aimer. Ce n'est pas tout le monde qui va aimer. Mais porter. Et il faut avoir des idées de... Comment dire ? D'assemblage, on va dire. Mais je le trouvais magnifique. Je le trouvais juste trop beau. Alors, la culotte, elle est comme ça. Donc, elle, par contre, je ne sais pas si... Ouais, taille M. Ça, j'ai pris taille M, celui-là. Je me rappelle. Parce que je me suis dit, le haut, en fait, il est un peu en corset. Je me suis dit, Trécy, si ça te sert trop au niveau du corset, tu vas être dégoûté. Donc, je l'ai pris en taille M. Et il me va très, très bien. Pourtant, je fais un 36. Donc, taille M, celui-là. Et donc, le haut... Mais je suis amoureuse du haut, en fait, quoi. Le haut, donc, c'est un système de corset. Ça se dit un système de corset ? Je ne sais pas, bref. C'est un corset. Donc, comme ça. Et derrière, en fait... Donc... Ça se met... Attendez, j'ai fermé. Hop. Derrière, c'est comme ceci. Et ça, en fait, je me dis... Bon, déjà, la couleur, c'est juste un truc de fou. Ça fait un peu... Vous savez, les mallets de blanc d'époque ? Genre, je ne sais pas, la Marilyn Monroe. Un petit peu... Vous savez, les pin-up d'avant et tout. Je trouvais ça super joli. Et je me dis, même en été, si tu veux mettre ça... Je ne sais pas, moi... Disons que tu es en vacances. Tu es, je ne sais pas, moi, en Espagne ou... Bref. Et que tu veux sortir avec ton maillot de bain sans que ça fasse trop vulgaire. On va dire juste avec un haut de bikini, une jupe ou un jean. Ben, tu as le corset qui descend assez bas. Tu mets ta jupe, ton jean. Et même ça, je trouve que ça fait super joli. Et du coup, voilà. Donc, le dernier qui est mon préféré. Mais vraiment, genre, je l'ai vu. Je me suis dit, mais... Il me le faut ! Il me le faut. Et lui aussi en taille M. Et je vous dis un truc. C'est taille M. Mais le truc, il est hyper, hyper, hyper... Et je suis ancrée. Genre la culotte. On dirait un moelle de bande brésilienne, en fait. Tu vois, c'est genre le truc. Il cache à peine le devant. Il cache à peine le derrière. Et au niveau du soutien-gorge, ça va. Il n'y a pas de souci. Mais la couleur, quoi. Enfin, c'est vraiment mon coup de cœur. Et lui aussi, je l'ai pris en taille M. Donc voilà, dites-vous que je l'ai pris en taille M. Et c'est très échancré. De toute façon, je me suis dit, Trécy, si tu prends trop grand, c'est pas grave. Parce qu'il y a un système de cordes. Donc sur le côté, vous avez des cordes pour pouvoir resserrer. Et il y a des petites perles, en fait, au bout. Jaune et noire. Et bref, la couleur jaune, comme ça, mais magnifique. Trop, trop beau. Mais très, très, très... Enfin... Il cache à peine la peau, quoi. Donc voilà le derrière, le devant. Et donc le haut. Qui est comme ceci. Donc toujours avec des perles au niveau d'ici. Et donc voilà, comme ça. Et je le trouve vraiment trop beau. Il est trop, 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 trop beau. Je l'ai répété 50 fois, mais c'est pas grave. Au moins, vous savez que c'est lui qui est beau. Voilà. Donc je vous ai montré tous les maillots de bain que j'ai pris. Je pense que j'en... Il y en avait combien ? 8 ? 9 ? Je crois qu'il y en a 8. Je pense qu'il y en a 8. Et dites-vous que les 8, je les ai eus pour un budget de... 130 dollars. Ouais, 130 dollars. Donc à peu près 125 euros. Un truc comme ça. 8 maillots de bain, je trouve que... C'est une super bonne affaire, en fait. Je trouve que c'est vraiment... C'est un très, très bon plan, on va dire. Donc dites-moi en commentaire celui que vous avez préféré. Celui que vous avez moins aimé. Pourquoi ? Enfin, je veux savoir un petit peu tous les détails. Parce que de toute façon, maintenant, ils sont à moi, on va dire. Et comme ça, je saurais lesquels prendre en vacances. Ou bien... Parce qu'en fait, il y a des lookbooks qui vont arriver par la suite. Je pense, j'attends de trouver, comment dire, l'organisation, l'endroit où est-ce que je pourrais vous faire ça. Parce que c'est vrai que j'ai une chambre assez petite. Donc, voilà, j'attends qu'il fasse beau. J'attends... Bref, j'attends de voir un petit peu... De bien m'organiser sur ça. Et je me dis pourquoi pas vous faire aussi un lookbook pour les vacances d'été. C'est-à-dire plage, etc. Avec des maillots de bain. Ou... Bref, voilà. Donc dites-moi vraiment en commentaire ce que vous avez aimé. Pourquoi, etc. Et comme ça... Comme ça, je vous ferai ça. Et je pense que dedans, je mettrai aussi des maillots de bain à moi. Que j'ai acheté sur d'autres sites. Ou dans d'autres magasins. Donc je vous présenterai tout ça. Et voilà. Donc ça sera tout pour aujourd'hui. C'était pas une vidéo très longue. Mais je voulais juste vous présenter les maillots de bain de ce site. Donc c'est un site un petit peu, comme vous savez, Zafoul, AliExpress, ce genre de site. C'est un site, je crois, c'est chinois. Donc vous avez vraiment des très bons articles à bas prix. Mais vraiment, vous trouvez des trucs. Mais moi, je suis juste dégoûtée de ne pas avoir reçu les deux heures. Et d'autres que j'avais pris pour échanger ceux qui étaient soi-disant ruptures de stock. Du coup, je suis un petit peu dégoûtée pour ça. Mais en soi, c'est rien de base. J'avais choisi ceux-là. Donc c'est pas grave. J'avais qu'encore les autres en premier. Et voilà, ce sera tout. Donc je vous fais de gros bisous. Et j'espère avoir le temps pour vous faire d'autres vidéos très très vite. Donc voilà. N'hésitez pas à me rajouter sur les réseaux sociaux. Donc comme d'habitude, mon Snapchat et mon Instagram, c'est très ici. Donc je vous noterai quelque part sur la vidéo. Et en barre d'infos en plus. Donc n'hésitez pas à me follow. Et il y a quelque chose qui va arriver. Une petite surprise. Donc comme vous avez pu le constater, on a passé la barre des 10 000 abonnés. Donc je suis très contente. Franchement, tous les jours étaient là. 9700, 9800, 9900. J'attendais, excusez-moi, j'attendais vraiment le 10 000. Et le matin quand je me suis levé et que j'ai vu mes 10 000 abonnés, j'étais tellement contente. Je me suis dit, plus rétré, si tu l'as fait en un mois, ça y est, t'as été 10 000 abonnés. C'est un truc de fou. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. Mais c'est un truc de fou. Et donc pour ça, je voudrais faire un concours. Donc je ne donnerai aucune info sur cette vidéo pour ce concours. Ça arrivera. J'y réfléchis encore. J'essaye de voir ce que je vais faire, ce que je vais pouvoir vous offrir, etc. Mais en tout cas, il y a un concours qui va arriver très très vite. Et je vous en parlerai plus dans une prochaine vidéo. Donc voilà, abonnez-vous, commentez et je vous fais de très très gros bisous.